Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va regarder d'abord avec le tarot, on va doubler avec un autre jeu que je choisirai en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, donc encore une fois pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai dû reprendre un travail à plein temps pour la saison jusqu'à fin septembre, donc il y a moins de vidéos, mais il y en a quand même, notamment dans les deux playlists, la playlist des guidances intemporelles. Donc là, n'hésitez pas à regarder, s'il y a une guidance qui vous attire, c'est que le message est pour vous, c'est intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, c'est valable. Et la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où je vous ai mis plein de vidéos outils, on parle des blessures, on parle des valeurs, on parle d'autosuggestion, c'est des choses qui peuvent vous aider au quotidien, pour vous, pour vous comprendre, pour guérir, des choses à utiliser aussi, donc n'hésitez pas à jeter un oeil à ces deux playlists-là. Voilà, allez les sagittaires, on est parti avec le tarot, hop, pour la guidance sentimentale du mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, le page d'épée, le 2 de coupe, le 7 de pentacle, la reine de bâton, et la tempérance arcane majeure, épée, coupe, pentacle, bâton, un de chaque, plus une arcane majeure, on en a une de chaque, c'est marrant, j'ai eu pareil pour les lions, il avait vraiment un de chaque au niveau des catégories, si on peut dire ça comme ça, et une arcane majeure. Je vais doubler, je vais doubler avec le rail de la triade. Du coup, c'est pas mal équilibré comme tirage. Et un du monde, un page et une reine. Hop, allez, on double avec la triade pour les sagittaires, hop, pour le mois d'août. Hop, ici, on a le pardon, la sagesse, l'élévation, le voyage et l'âme. Et bien, on est pas mal dans des énergies assez spirituelles, pardon, sagesse, âme. Allez, on commence avec le page d'épée et le pardon. Le page d'épée, les épées, là, on est sur le mental. Les pages sont jeunes, c'est un peu l'adolescent, le jeune adulte. Donc, il y a une énergie de nouvelle envie, de nouvel élan, de nouveau souffle, de nouvelle énergie qui souffle ici. On peut être un peu naïf avec ce personnage-là, mais c'est positif dans le sens où on se pose pas trop de questions. En fait, on y va, on tente sa chance, on a envie de vivre, on a envie de tenter des choses. Et ça, c'est très bon. Et au niveau du mental, vous voyez, il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, une prise de conscience aussi, surtout avec la carte du pardon. On est beaucoup sur notre notion d'intériorité avec le pardon. Donc là, on a peut-être besoin de prendre conscience qu'il y a des choses à pardonner, à se pardonner, à pardonner aux autres. Mais aussi, peut-être qu'ayez, on a traversé aussi cette étape-là et que là, on est prêt maintenant à prendre un nouveau départ. Et peut-être que l'un entraîne l'autre. Cette nouvelle envie entraîne un besoin de pardon. Peut-être que le pardon entraîne du coup des prises de conscience qui vont vous porter ici. Il y a vraiment une notion, en tout cas, de libération, de nouveau souffle, de légèreté qui revient. Moi, je vois ça comme ça. Une prise de conscience, nouvelle information qui vient à vous, de l'extérieur ou que vous, vous pouvez transmettre aussi. En tout cas, avec cette énergie-là, on est là-dessus, le mental et la nouveauté. Ensuite, on a le 2 de coupe associé à la sagesse. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur, en fait. Donc, soit cette personne peut être déjà dans votre vie, soit c'est ce que vous cherchez, une personne avec qui vous aimeriez vraiment vivre quelque chose, avec qui vous avez les mêmes valeurs. Je parle souvent des valeurs, c'est pour ça que dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est la toute première vidéo que j'avais faite. N'hésitez pas à aller la voir, c'est la base. Ça peut paraître abstrait pour certains, les valeurs. Je vous explique c'est quoi, comment déterminer vos valeurs, et surtout pourquoi c'est si important, une fois que vous connaissez vos valeurs, vous ne vous trompez plus, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, peu importe pourquoi, quand on reste aligné sur ses valeurs, on est sûr d'être sur le bon chemin. Donc là, vous voyez que c'est aussi la carte de la sagesse. Il y a une notion d'intelligence, d'expérience, de sagesse, de maturité. Voilà le mot que je cherchais, de maturité. Donc là, peut-être qu'on sait. Maintenant, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on cherche. On a peut-être eu justement une prise de conscience par rapport à ça, ce qui est bon pour nous et par opposition, du coup, qu'est-ce que l'on ne veut pas, qu'est-ce que l'on ne veut plus. Et là, il y a quelque chose à cet endroit-là. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses que vous décidez ensemble. Et dans ce cas-là, c'est pareil, c'est des choses qui sont gérées avec une certaine maturité. Derrière, on a le set de pentacle associé à l'élévation. Vous voyez, les énergies vont vraiment dans le bon sens. Et c'est intéressant parce qu'ici, on a deux verticalités. Vous voyez, il y a vraiment une notion avec le set de pentacle. Les pentacles, on est dans la matière, donc on est sur ce que l'on veut matérialiser, ce que l'on veut concrétiser. Ça fait écho aussi au page d'épée. Vous parlez de nouveau souffle, de nouvelle énergie. Vous voyez, le set de pentacle, là, ils sont représentés comme des graines que ce personnage a plantées et c'est en train de pousser. C'est encore une jeune pousse. Il y a quelque chose qui est déjà là, mais ça demande à être développé. Ça peut être une nouvelle relation qui est en train de prendre forme. Et dans ce cas-là, on gère les choses avec la vitesse que l'on souhaite, mais avec maturité. Et sinon, ça peut nous représenter nous-mêmes aussi. On est en train de grandir, on est en train de s'élever, on est en train de comprendre des choses, de faire un bilan. Et il y a quelque chose là qui vient vraiment, cette notion d'élévation, peut-être de changement un petit peu de conscience par rapport à ce que vous vivez, vous voyez. Et s'il y a des projets, ils se mettent en place là. Ça grandit, ça s'élève, ça pousse. Et le set de pentacle nous invite à prendre le temps, de bien prendre soin. Vous voyez, on voit qu'il veille. On prend soin de nos créations, peu importe ce que vous voulez créer, peu importe sur quel plan. Mais il y a une notion de prendre soin de nos créations, de faire en sorte que ça pousse et de respecter les étapes. On ne passe pas de la graine aux fruits. Forcément, il y a une étape où ça pousse. Après, ça va donner un arbre, des fleurs, des fruits, et ainsi de suite. Et ça, on en prend soin. Donc, il y a vraiment cette notion ici d'évolution, d'élévation. Et ça va dans le bon sens. Ensuite, on a la reine de bâton associée au voyage. Les bâtons, là, on est sur une énergie feu, une énergie d'action. Et la reine de bâton, pour moi, les mots-clés de cette carte, c'est le pouvoir personnel. Vraiment, la reine de bâton, elle est reine dans son royaume. Elle est très lumineuse. Les personnages, vous savez, quand ils sont dans une pièce, on les voit parce qu'ils rayonnent. Ils rayonnent parce qu'ils sont alignés, encore une fois, avec leurs valeurs. Ils ne s'excusent pas d'être qui ils sont. Et pour autant, ils n'éteignent pas la lumière des autres. Ils sont juste eux-mêmes et alignés avec ce qu'ils font. Souvent, ils sont même assez discrets, mais pourtant, on les remarque parce qu'il y a quelque chose qui vibre juste avec eux. Vous voyez ? Donc, la reine de bâton, on a quand même son énergie d'action, donc elle vous invite à vous affirmer. Alors, encore une fois, s'affirmer, ça ne veut pas dire et mettre une notion d'agressivité ou de colère, mais tout simplement de dire « Ok, ça c'est oui, ça c'est non, ça je prends, ça je ne prends pas. Je reste alignée, encore une fois, avec mes valeurs et avec la carte du voyage. » Vous voyez comment elle vous parle ? Est-ce qu'on est en lien avec un voyage ? Alors, un voyage, ça peut être un déplacement. Ce n'est pas forcément un voyage lointain. Ça peut être un déplacement, mais ça peut être des vacances aussi. On est sur la période. Ça peut être aussi, dans la matière, ça peut être en lien avec une personne qui vient de loin. Il y a peut-être cette notion-là. Il y a peut-être une distance aussi par rapport avec quelqu'un. Maintenant, ce voyage, ça peut être aussi quelque chose au niveau émotionnel. Peut-être que là, on avance, encore une fois. On est plus sur une notion d'horizontalité. Là, on avait de la verticalité. Là, on avance. Il y a une notion d'avancer, encore une fois, dans sa vie. Peut-être de laisser quelque chose derrière soi, de s'affirmer, encore une fois. Mais vous voyez, encore une fois, sur quel plan on vous parle. Il peut y avoir aussi une rencontre, quelque chose en lien avec un déplacement, un voyage, ce genre de choses-là. Je vous laisse faire la part des choses. Évidemment, on est sur un tirage général. Je ne peux pas vous dire exactement pour chacun. Vous voyez comment cette carte vous parle. Mais en tout cas, cette carte-là, vraiment, vous invite à être maître de vous-même, dans votre plein pouvoir personnel, à vous aimer en premier. C'est vraiment ça. Et du coup, à savoir ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Et vraiment, juste apprendre ce qui est bon pour vous. Et ça, on termine avec deux magnifiques cartes, la tempérance et l'âme. Vous voyez, il y a quelque chose avec cette carte de l'âme qui vouait être vécue. Il y avait peut-être une leçon de vie, ici, qui a été écrite par rapport à votre chemin d'âme. Il y a peut-être un lien d'âme-sœur aussi. Je vous laisse sur la part des choses. Mais avec la tempérance, il y a beaucoup de douceur. Il y a une notion d'équilibre. Vous voyez, elle a le soleil et la lune dans ses mains. D'ailleurs, ce soleil, ici, rappelle celui qu'on voit dans la carte de l'âme. On n'est plus sur des motifs égyptiens. Donc, il y a une notion d'équilibre, d'échange, de communication qui est fluide. Vous voyez, vraiment cette notion de douceur avec la tempérance, en plus associée à la carte de l'âme. Donc, il y a quelque chose qui, pour moi, est bien aligné. Déjà, comme je vous le disais au début, vous avez une carte de chaque, épée, coupe, pentacle, bâton et une arcane majeure. Et là, on n'a que des cartes qui vont dans un sens de douceur. Le pardon, on retrouve de la douceur. On retrouve de la paix. On a la sagesse, l'élévation et le voyage. On a la verticalité et l'horizontalité. Et là, il y a vraiment quelque chose et on voit qu'il y a une évolution. Il y a un nouveau souffle, quelque chose qui vient s'aligner avec quelqu'un ou c'est la personne que vous voulez attirer. Et on voit qu'il y a quelque chose qui grandit, qui prend de la place. Qu'on soit encore dans l'énergie mentale et les émotions. Qu'on soit déjà dans la matière, si on est déjà en couple. Il y a quelque chose qui prend sa place et qui est beau, qui est doux et qui est aligné. Vous avez un beau tirage, les sagitaires. Et même en tant que célibataire, et quand on est bien en tant que célibataire, on peut être très bien dans son célibat, il y a quelque chose ici qu'on retrouve de la douceur. Il y a quelque chose qui est bien aligné. Allez, une carte avec le tarot des archanges. Encore un message pour les sagitaires. Pour le mois d'août. Le 7 de Gabriel, qui correspond au 7 de bâton. On retrouve les énergies feu. Le 7 de bâton nous invite à savoir faire un pas en retrait quand c'est besoin. On échange une énergie feu, une énergie d'action, mais pas de vouloir toujours être dans l'action, être toujours dans la combativité, de toujours vouloir faire des choses. C'est ce que je disais avec la reine de bâton. Elle s'affirme, mais naturellement. Elle n'a pas besoin du tout de poser de force. Elle n'a pas besoin du tout d'éteindre la lumière des autres, de soumettre une chose-là. Elle est qui elle est. Le petit texte nous dit « Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. » Vous voyez ? C'est ce que je parlais de pouvoir personnel, d'affirmation personnelle. Donc, s'il y a quelque chose à aller chercher, à exprimer, faites-le. Mais encore une fois, ça n'implique pas d'agressivité ou d'autorité, tout simplement de dire « Ça, c'est oui, ça, c'est non. Ça, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je voudrais. Ça, ça ne m'intéresse pas. » Vous voyez ? Tout simplement. Une carte avec les anges de l'amour. Là, on vous invite vraiment à aller chercher ce que vous voulez. Il y a beaucoup de douceur, mais ce n'est pas passif. Ces graines-là, il vous faut les planter, il vous faut prendre soin de vos créations, il vous faut prendre des décisions et poser des actions au fur et à mesure pour que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. Ne soyez pas passif dans votre vie. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vous renvoie toujours à votre libre arbitre. Allez, une carte avec les anges de l'amour. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, il y a vraiment une notion ici d'équilibre, c'est ce qu'on a avec la tempérance. Là, entre les actions que je pose et ne pas vouloir forcer pour autant. On n'est pas passif, mais pour autant, on n'essaie pas de contrôler. Je pose des actions que j'ai envie, que j'ai besoin, qui me semblent juste par rapport à ce que je veux. Et après, ce qu'on disait ici avec le 7 de Pentacle, qu'il y a une notion de respecter les étapes, de prendre le temps, de respecter chaque étape, de prendre soin de ses créations. Et ça, ça prend cet entre-deux de je pose des actions et ensuite, je lâche prise pour que les choses puissent évoluer, se mettre en place. Et petit à petit, je repose une action pour pouvoir lui donner la direction que je veux. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre à donner et c'est exactement ce qu'on a ici avec la tempérance, avec ces deux énergies, du feu et de la lune. Ici, le soleil et la lune. Une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Il y a beaucoup d'équilibre. On le voit ici avec la balance. On le voit avec ces deux coupes qui sont là. Il y a des bases, il y a des fondations ici qu'on travaille. Regardez la pyramide plus la reine de bateau encore une fois. Allez, une carte avec l'oracle de l'énergie pour les sagittaires. Et on a la femme réfléchie. La femme réfléchie, alors femme ou homme, vous faites la part des choses. Ça fait écho aux pages de Pentacle. On est sur le mental. Ici, vous voyez, il y a un livre dans les mains. Celui-là aussi. Donc là, il y a une notion de réflexion. Encore une fois, on peut faire un bilan. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux pas ? Qu'est-ce que je ne veux plus ? Qu'est-ce que je veux mettre en place ? Quelle action je dois poser pour obtenir ce que je veux dans ma vie sentimentale ? Il y a vraiment cette idée-là. Il y a de la réflexion, il y a de l'action, et il y a vraiment cet équilibre entre les deux. Et quand c'est aligné, quand on est aligné entre ses émotions, sa réflexion et ses actions, les choses se mettent en place. Mais ça part du mental, ça part d'une idée, ça part d'un concept, d'une prise de conscience qui est ensuite verbalisée et ensuite, on pose des actions pour pouvoir passer ça dans la matière. Donc, il est beau votre tirage, les sagittaires. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Je le dis à chaque fois, je le répète. Je vous laisse faire la part des choses et si vous voulez une guidance privée par rapport à ce que vous vivez personnellement, n'hésitez pas à me contacter. Pour ça, vous avez sous la vidéo mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Vous avez le lien vers la boutique aussi et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Vous savez que c'est tout ça qui fait vivre la page, qui m'aide à me faire connaître et qui à terme me permettra, j'espère, de pouvoir vivre uniquement de la carte mancier parce que je suis déclarée, c'est mon travail. Donc, toutes vos interactions comptent énormément pour rentrer dans l'algorithme. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà pour vous, les sagittaires. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne qui pourraient vous éclairer et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.